Colloque international La Côte d'Ivoire abrite le siège du réseau des organismes de gestion de financement et aide aux médias de l'espace communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Un colloque international sur l'aide publique aux médias a été organisé du 29 au 30 novembre à Abidjan Plateau, Côte d'Ivoire, par le Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP, autour du thème « Quelle stratégie d'appui durable au développement des médias dans l'espace communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. » Cette rencontre a réuni 11 pays de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et la France. A cette occasion, le réseau des organismes de gestion de financement et aide aux médias, ROGAN, de l'espace communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a été mis en place. L'Assemblée générale constitutive des membres fondateurs ROGAN Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a adopté par acclamation la décision de nomination Mme Nguessan Bernice, directeur exécutif du Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP, Côte d'Ivoire, en qualité de secrétaire permanente et lui a donné tout pouvoir à l'effet d'accomplir toute formalité légale et pour les besoins des dites formalités, de signer tout acte en donnant bonne et valable décharge. La Côte d'Ivoire abrite, selon la décision de cette instance, le siège de ce réseau. C'est le secrétaire de séance, M. Wannignon Setevaris Todonu, président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, qui a donné lecture du procès verbal de l'Assemblée générale constitutive. La séance était présidée par M. Babaka Casimir Badjibasa, président de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse du Togo. M. Argent Ibrahim Mohamed, directeur général du Fonds d'appui à la presse privée du Burkina Faso, FAP, a été nommé par acclamation en qualité de président du Rogan Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour un mandat de deux ans non renouvelable. M. Hussein Houdiang, directeur de la communication du ministère de la Culture et de la Communication, Sénégal, administrateur du Fonds d'appui et de développement de la presse, FADP, a été nommé par acclamation en qualité de vice-président du Rogan Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pour un mandat de deux ans non renouvelable. Le cabinet de l'Ouat Côte d'Ivoire a été désigné en qualité de commissaire au compte du Rogan Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Rappelons qu'à l'ouverture de ce colloque, le ministre ivoirien de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly, a déclaré que, pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, le développement d'une presse libre, indépendante économiquement est la clé de voûte de la démocratie. C'est d'ailleurs, le cœur des ambitions du Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara pour notre secteur. C'est tout naturellement qu'une politique d'appui constant est mise en œuvre pour soutenir la presse. Cette aide se justifie d'autant plus que la presse exerce une mission de service public, celle de véhiculer la culture et les connaissances entre les concitoyens, entre les peuples. Le ministre Amadou Koulibaly a souligné que, l'aide apportée au secteur de la presse privée est évaluée en dix ans à plus de dix milliards de francs CFA. Notre ambition, a-t-il noté, est encore plus grande pour l'appui public aux médias privés. Dans cette optique, nous portons un projet réglementaire dont l'adoption permettra d'élargir le soutien de l'État à l'ensemble de l'écosystème des médias, à savoir la presse, les médias numériques et l'audiovisuel qui connaît une dynamique certaine dans notre pays. Dans cette logique le volume de l'aide publique aux médias ne pourra qu'aller croissant. M. Samba Kone, le Président de l'Autorité Nationale de la Presse, ANP Côte d'Ivoire, a dit la conférence inaugurale. M. Jean Hadou Martial, directeur de cabinet du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire a félicité à la clôture de ce colloque, tous les participants et les a encouragés à mettre en œuvre les missions du rogant communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Mme Gloria Yadzi, Présidente de l'Association des Médias Électroniques, Télé et Radio, du Ghana, a dit le mot de remerciement des participants à ce colloque. Sous-titrage Société Radio-Canada